T'as entendu parler de la fille de The Voice, là ? Euh... Ménel. Non, bah tout le monde en parle, en fait, là, en son nom, sur les réseaux sociaux. Ah non, mais pas parce qu'elle chante bien. Non, non, bah parce qu'elle porte le voile. Bah, ouais, on est en France, hein. Non, mais parce qu'en fait, les gens, ils disent, ouais, nous, on n'a plus le droit de mettre de crèche dans nos écoles, alors je vois pas pourquoi elle, elle pourrait venir avec son voile, comme ça, et que personne n'y dirait rien. En même temps, son voile, elle le jette pas sur les écoles, tu sais, juste sur ses cheveux, quoi. Les enfants, ça doit moins les déranger, pour lire, ou... Ils disent, ouais, entre Abdeslam et Ménel, il n'y a qu'un pas. Ah, il n'y a plus qu'un pas, là, quand même, hein. T'as carrément un gervin, hein. Franchement, si eux, ils voulaient venir avec une crèche sur la tête, ça te poserait un problème, toi ? Ouais, moi, non plus, hein. Moi, je les trouve durs avec elle, quand même, hein. Attends, faut qu'elle fasse quoi ? Elle a même chanté Alléluia, quoi. Eh, t'as entendu ? Les gérants d'une boutique Célieux, ils ont déchiré leurs habits, hier, en Alsace. Non, enfin, pas les leurs, ceux de leur boutique. Bah, en même temps, tout le monde leur tombe dessus, en ce moment, et tout. Moi, je me dis, si ça se trompe, ils avaient mal compris le ministre à la radio, avant-hier. T'sais, quand il a dit, oui, bah, ceux qui dorment dans la rue, eh ben, c'est qu'ils veulent dormir dans la rue. Mais il a pas dit qu'ils voulaient dormir dans la rue tout nu, tu vois. Bah non, un minimum, quoi. Non, ils se sont expliqués, quand même. Tu vois, ils ont dit, euh... Non, nous, on a déchiré nos fringues, mais c'est parce qu'elles sont immétables. Bon, ça, on est d'accord, hein, ça... Mais bon, la solution, c'est pas de les déchirer, c'est d'arrêter de les produire, hein. Et puis, ils ont dit, oh, bah, y a des trous. T'en connais, toi, des gens qui mettraient des jeans troués ? Bah, voilà, ouais. Oh, peut-être qu'ils ont voulu suivre l'exemple d'H&M. Brûle 12 tonnes de fringues par an parce qu'elles respectent pas les consignes de sécurité. Mais en même temps, les mecs, ils sont cohérents, quoi. Ils font ça avec leurs fringues, mais ils font aussi ça avec leurs usines. Donc, tu peux rien leur procher. T'as vu, dans l'équipe, ils ont modifié l'emblème du FC Met. Ils ont remplacé le Graouli par une chèvre. Oh, bah non, c'est pas cool, non. Le Graouli, à la base, c'est un dragon qui tuait tout le monde à Met. Les gens, ils en avaient un peu marre, tu vois, de mourir. Alors, t'as Saint-Clément qui est arrivé, qui a dit, on va demander à Dieu d'arranger tout ça. Il s'est approché du dragon, il a fait, oh, va de votre dragonnasse, papapap, un petit signe de croix. La vie à Met a repris son cours, tout le monde vivant, c'est génial. Oui, oui, c'est un petit peu religieux, ouais. Comment ça, du prosélytisme ? Il y a des matchs retransmis sur TF1 le samedi soir, du coup, on voit le logo. Mais ça va, c'est du foot, quoi. Ah, non, bah non, non, bah non, parce que le chant, c'est pas pareil. Bon, écoute, qu'elle fait Ménel, c'est pas très catholique, ok ? Oh, peut-être pour ça, tiens, c'est pas très catholique. Tu crois que Ménélique, c'est Ménel, qu'elle est au caisse ? Sous-titres par Jérémy Diaz